bonsoir tout le monde bienvenue à john phil's café mon nom est déni et bienvenue à la quatorzième épisode francophone de cette deuxième saison voir ça passait vite je peux me dire ainsi dans le fond je vous invite comme d'habitude d'aller voir les pages facebook youtube et instagram de john phil's café de faire des like des souscriptions et bien sûr de partager ses pages ce soir deux batteurs assez phénoménales si je peux m'exprimer ainsi notre premier invité de la soirée batteur connu surtout pour des hommages surtout son hommage au groupe rush qui s'appelle new world man dont il est bien sûr le batteur mais aussi le chanteur quand même à peu près les deux rôles les plus difficiles de ce groupe il fait aussi partie de temps en temps avec martin le bac le hommage a bien sûr qu'on a dit dans dance into the light il fait partie aussi d'un groupe s'appelle decodon qui est un band mélodette style que je commence à connaître très impressionnant très cool et aussi il est un fervent utilisateur de son studio donc il fait le mixage de mastering et bien sûr le tracking et bien sûr le tracking à distance donc beaucoup beaucoup de chapeaux évidemment accueillons le très souriant monsieur matt grou hey te voilà yes comment ça va bien et toi ça va ça va merci de te joindre à nous plaisir tu es présentement où exactement je suis présentement chez moi mon homme ok tranquille dans mon petit studio maison excellent merci de te joindre à nous j'ai beaucoup de questions j'ai passé à travers un peu tes informations j'ai beaucoup de questions surtout sur le côté de new world man avant d'arriver là la question que je pose tout le temps à ces chats là c'est comment ça se fait à la batterie qu'est-ce qui t'a emporté vers la batterie qu'est-ce qui t'a amené à voir cet instrument dans le temps si tu peux répondre ben certainement qu'est-ce qui t'a amené vers la batterie c'est un petit peu le hasard j'ai été j'ai commencé à 13 ans j'ai découvert le drame à travers un de mes amis qui était multi-instrumentiste oui il jouait avec ses oncles ben c'était les jukebox boys il faisait des covers les années 50 70 70 puis je les ai vus en répétition j'ai juste été hypnotisé je me souviens de ce moment-là d'avoir vraiment vécu une expérience un peu transcendante là tu sais tu te dis wow j'ai vraiment filé quelque chose j'ai toujours aimé la musique mais là cet événement-là m'avait vraiment marqué puis éventuellement j'ai eu l'opportunité de m'asseoir en arrière d'un drum pour l'accompagner lui qui était en train de jouer avec un autre de mes chums dans un sous-sol puis je me suis littéralement assis en arrière du drum puis j'ai fait un backbeat il était en train de jouer une balade puis de mémoire j'avais comme une idée de me semble que c'est ça que j'ai fait puis j'ai littéralement c'est un événement marquable je suis retourné voir ma mère j'avais 13 ans j'ai dit j'ai joué du drum je capote et c'est quoi la réaction quand on dit j'ai joué du drum c'est ça en fait ça a été au ma mère m'a raconté ça plusieurs années plus tard puis j'ai dit je me souviens de la face que tu avais puis de voir les étoiles dans tes yeux puis c'était vraiment disons que c'était dur de refuser ça parce que j'avais vraiment l'air très 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 allumé puis j'étais un truc qui était timide quand même réservé fait que là j'avais comme je venais d'ouvrir il venait de s'passer quelque chose la suite c'est les cours de drum puis des pratiques puis là le reste ben on en jasera peut-être un peu oui oui effectivement dans le fond fait que pas mal d'autodidactes le classique dans le fond jouer avec les bands prendre des cours personnels des choses comme ça oui j'ai commencé les cours privés ça a évolué rapidement puis à un moment donné je me suis retrouvé dans une situation où ça s'est vraiment fait vite rendu à j'ai commencé à avoir des bands au secondaire fait des petits concours gagner un petit concours par-ci par-là puis à un moment donné vers 19 ans je me cherchais de l'ouvrage puis j'avais une magasin de musique qui cherchait des profs j'ai fait hey tu sais-tu quoi je pense que je suis capable d'aider du monde à commencer à jouer du drum je pense que je suis assez confortable avec ça puis effectivement c'est ça que j'ai commencé à faire j'ai commencé à enseigner puis pas longtemps après je me suis retrouvé à faire je suis rentré dans le circuit des bands de cover en fait des bands hommages spécifiquement pas tant les bands de corpo j'en ai fait mais c'est surtout des bands d'hommage qui se consacrent à la carrière d'un band en particulier je me suis mis à tourner avec ça rapidement donc ça a fait comme ok ben c'est beau je vis de la musique en gaming mais maigrement mais heureusement c'est important effectivement ben dans le fond ça amène tout de suite au projet que t'es super connu c'est-à-dire New World Man est-ce que c'est un peu comme ça ça a déboulé c'est que finalement t'es arrivé des projets hommages et finalement hommages pardon et New World Man t'es arrivé je dirais que oui en fait ça déboule là on avance d'énormément d'années New World Man ça fait 6 ans que ça existe ceux qui ne me connaissent pas New World Man c'est un hommage à Rush je suis batteur et chanteur ça c'est une particularité oui c'est particulier c'était pas prévu à l'avance on va dire ça de même en fait j'ai été j'ai accompagné Martin Lovac pendant une dizaine d'années on est encore en fait collègues Martin Lovac qui est le personnificateur de Phil Collins oui et puis à travers à travers cette belle équipe là j'ai rencontré plein de monde puis à un moment donné un de ces gars là lui était rendu à ça dans sa vie se partir en hommage à Rush fait que Martin Lovac qui a conseillé son chambre appelle donc groupe il est à Rush check donc si ça leur tente de partir en hommage à Rush c'est carrément comme ça que ça a commencé j'ai reçu l'appel hey man ça te tente-tu de partir en hommage à Rush puis ce qu'il faut comprendre c'est que moi j'ai trippé sur Rush quand j'étais ado comme un obsédé pendant peut-être je sais pas 3 ans on va dire où j'ai obsédé sur la musique de Rush le playing de Neil Peart puis les paroles puis tout ça j'ai trouvé ça ça a été un univers qui m'a captivé pendant un bout de temps j'ai repiqué ça comme un malade mental pendant ces années là et j'ai lâché prise rendu à je sais pas vingtaine je me suis mis à tripper beaucoup sur le métal j'ai lâché Rush juste comme quelque chose qui était c'était fait tu sais j'ai reçu le call j'ai reçu le call là c'est ça ça te tente-tu de partir en hommage à Rush et la réponse c'était ben oui c'est sûr que ça me tente mais la deuxième question c'était surtout ça va-tu marcher il y a tout le monde qui veulent entendre ça ouais c'est vrai c'est vrai c'est du prog c'est pas pour tout le monde parce que Rush est un band qui a toujours surfé avec le main swing tu sais le main swing est là eux autres sont là ouais 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 donc euh mais finalement ça a donné que il y a du monde qui veulent entendre ça puis on notre travail est apprécié puis c'est super le fun à faire exigeant mais c'est le fun ben tu presse à la paroisse parce que je suis d'un de ses obsessifs justement secondaire qui a piqué note par note qu'il y a Chronicles qui avait les tapes qui faisaient ils commençaient à être fatigués parce que je les écoutais back and forth à juste se comprendre c'est quoi qui se passe dans Jacob Zader c'est quoi qui se passe là c'est quoi la passe ça puis là je le décompte un deux trois quatre cinq je comprends oui on parle de même temps quand je l'attitude effectivement absolument de reculer les cassettes puis d'obséder moi c'était la troisième passe dans les trades de Wawazi le je l'ai tellement mon brain ça marchait pas recule écoute recule puis quand ça a décliqué le sentiment de victoire les jeunes gens connaissent pas ça on dit un peu notre âge mais effectivement 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 ben écoute les outils qui sont là aujourd'hui c'est extraordinaire ça permet d'accélérer les choses on pourrait dire d'une certaine manière effectivement fait que chanter le chant aussi c'est quelque chose qui est dans tes cordes fait que est-ce que tu chantais avant ce stommage là ou c'est quelque chose qui est arrivé sur le tas aussi hum hum depuis que je suis petit cul que je tripe sur la musique avant même de connaître la batterie ben je chantonnais je répétais des paroles de toune comme je pouvais j'étais pas bilingue à l'époque je le suis maintenant mais je baragouinais de l'anglais tout croche mais j'aimais ça j'aimais l'idée de la mélodie et de la rythmique ensemble puis quand j'ai commencé à faire de la musique ben j'ai commencé avec les Beatles ça donne comme ça une super excellente école pour la musique en général si vous écoutez ça puis vous êtes jeune vous connaissez pas les Beatles arrêtez faites-vous une faveur faites le tour un peu faites ça et puis bref dans les Beatles il y a énormément de vocal les gars ils chantaient ils chantaient tous ils chantaient bien il y avait des harmonies partout donc avec mes buddies dans le sous-sol c'était ok toi tu fais telle ligne toi tu fais telle ligne j'ai rapidement appris sans comprendre nécessairement la théorie de tout ça ben à faire la suivre une harmonie entière ça en quinte des fois c'était des harmonies beaucoup plus complexes donc j'ai appris à faire ça en jouant très très de bonheur ok en même temps que tu joues à ta batterie c'est ça ? exact c'est ok ben là c'est beaucoup de baiserons faut qu'ils partent faut que tu dises ce mot-là en même temps à telle note faut que tu ralentisses trop t'accélères bref ça a été dès le départ je faisais ça j'ai offert mes services de bac vocal dans toutes les bandes que j'ai été je disais hey je peux faire des bacs je faisais des bacs j'aimais ça on me donne le micro le calvaire de tous les sound man un drummer qui charde qui ne bouge pas de hi-hat ou de crash ou quoi que ce soit parce que le microphone est juste là tu lis constamment dans le micro de vocal mais bref j'aimais ça puis c'était apprécié des bandes dans lesquelles j'allais parce que avoir des choristes puis avoir du monde qui chante bien tu peux être excellent instrumentiste et être un chanteur épouvantable puis c'est correct mais si tu peux faire les deux puis te débrouiller bien dans les deux ben t'as vraiment un avantage moi j'ai toujours offert des bacs vocales dans tous les bandes que je suis rentré dedans je dis hey je peux le pogner celui-là puis vu que j'ai un bon range je suis pas un soprano j'ai quand même une voix quand même assez basse mais ça donne qu'avec la technique je suis capable de me craquer à des notes quand même pas pire donc quand New Rollman est arrivé c'était pas prévu que je sois le lead vocal en fait il y avait rien de prévu c'était trois dudes qui se réunissent puis qui essaient de faire du rush ensemble puis qui voient c'est-tu bon ça mérite-tu que quelqu'un paye un billet pour ça puis rapidement je me suis rendu compte que c'était pour être excellent parce que j'écoutais les tones on était en une ear puis on répétait puis j'ai dit ça sonne bien en tabarouette puis il y a du potentiel le bassiste il y avait le tone il y avait l'attaque la guitare sonnette bien moi je connaissais les tunes comme ça là j'y connais ces deux gars là puis je me dis c'est qui qui va chanter il faut que ça soit bon il faut que ça soit bon j'ai dit les gars je peux-tu essayer carrément ça a été un petit peu un leap un leap parfait de présenter ça puis je me suis dit ben j'ai jamais l'idée mais je vais m'essayer parce que j'étais confiant que je ferais le meilleur job que ces deux là c'était au moins je me suis dit ça j'avais la prétention de penser ça et puis en six ans ça m'a forcé à faire énormément de progrès d'adapter ma technique puis c'est beaucoup plus facile que c'était pour moi à l'époque puis maintenant je suis beaucoup plus à l'aise de chanter les que je l'étais c'est vraiment un heureux comme bien d'autres affaires dans ma vie c'est comme l'opportunité est là t'essayes tu le sais pas puis finalement ben ça fonctionne tu continues dans ce chemin même plus ça parce qu'il faudrait quand même te l'entendu je veux dire chanter comme guélie de un c'est quand même le faire et chanter en même temps que jouer les The Famer's Parts de Mr Peart c'est quelque chose je te remercie je te dirais que c'est la question qui m'est le plus souvent posée à la fin des shows par les fans c'est toujours un mid-degree qu'on rencontre aux fans à la fin puis comment tu fais pour chanter puis drummer en même temps puis j'étais un peu à court de réponses parce que ben ouais c'est ça la réponse la plus plate puis la plus vraie c'est probablement ben j'ai commencé à faire des backing vocals dès le départ et puis j'ai je sais pas mes dix mille heures de drum puis le vocal a bien suivi fait que c'est un peu un mélange de capacités personnelles mais de pratiques et de ça fait vingt ans c'est vrai c'est vrai c'est ça puis il y a aussi de techniques de respiration le fait que j'ai fait du yoga j'ai enseigné du yoga justement tu vas en parler justement j'ai touché ce point là justement de yoga respiration justement qui était quand même une leçon que moi j'ai appris dans le temps avec mon vieux prof de jazz respirer ça changeait vraiment le swing puis justement qui est droite avec son corps puis en fond pour être tout croche que ça faisait vraiment une différence puis on on le sent pas mais on l'entend dans le fond je me demandais justement si tu fais un lien avec ça si c'est le cas avec toi oui en fait je pense écoute ben je pense que si c'était pas de ma découverte du yoga en début vingtaine puis tout ce que ça m'a donné comme conscience corporelle comme proprioception j'ai aussi j'ai fait beaucoup de gym dans la vie c'est ça mon sport personnel d'aller au gym ça me dépense mon énergie ça me fait du bien je dors mieux tout le kit donc j'ai toujours gardé ça j'ai une bonne conscience de mes muscles de qu'est-ce qui s'engage qu'est-ce qui est tendu puis le yoga a amené encore plus de ça dans la direction de la flexibilité puis la respiration tant que t'as pas je pense tant que t'as pas appris comment bien respirer puis ça devrait être instinctif on est avec cet instinct là mais on le perd un peu parce que bon ça s'accroche on est stressé puis on oublie un petit peu qu'on peut respirer en avant ses côtés puis en arrière puis quand tu dois chanter une des choses qui est super importante c'est d'avoir un contrôle sur ton débit d'air de pouvoir toi-même auto-compresser ton vocal c'est-à-dire que si tu veux être capable si tu veux être capable de faire des phrases pendant longtemps de parler sans arrêt de projeter ta voix longuement avec une force nécessaire puis de continuer à jouer du drum puis de ne pas être épuisé puis de ne pas être à bout de ça puis il faut que tu sois capable de compresser ton air pour pouvoir aussi ensuite comme j'ai fait une longue phrase par exprès bref l'idée c'est que ça prend ça ça prend un contrôle là-dessus le yoga m'a aidé beaucoup à aller dans cette direction-là et c'est probablement une des raisons qui fait que je suis plus économe à la batterie je ne suis pas le genre de gars qui va essayer de rentrer le plus fort possible dans son kit pour être épuisé puis je ne suis pas quand je joue à part s'il fait bien chaud sinon je suis assez économe je dépense l'énergie mais j'essaie de la focuser pour être efficace ok mes accents on respire puis il faut que je il faut que je chante dans le micro donc souvent je me retrouve dans des drôles de positions tu sais je regarde d'un bord puis je suis en train de faire du floor tom mais il faut que j'ai quelque chose à dire en même temps donc c'est assez particulier mais la respiration la posture énorme à tout pour pouvoir faire ça d'une manière qui fait qu'après un show de deux heures il me reste de l'énergie pour loader le trailer lorsqu'on devient tout égal tout humble exactement c'est ça merci bye oui on vous aime bien à la maison puis on s'en va démonter le drum kit puis oui effectivement oui c'est ça fantastique c'est bon d'entendre ça pensons à un autre sujet dans le fond tu as un studio tu fais du mixage tu fais des tracks à distance en ce moment tu dis dans le fond tu mets tes énergies là-dedans dans le fond tu peux-tu expliquer ton processus comment ça fonctionne comment les gens t'approchent juste pour ça c'est quand même même si on est un peu chose de batteur c'est quand même bon de l'expliquer oui absolument puis je pense qu'en temps je pense qu'il y a une une réelle révolution du recording qui est en train de se faire depuis déjà plusieurs années mais c'est encore en transition c'est-à-dire que tu reculnes il y a 20 ans l'idée de te recorder relax chez vous tout seul de faire tes tracks de drum de filmer en même temps on ne parlait pas de ça c'était complexe ça demandait beaucoup d'équipements beaucoup de connaissances c'était pas évident là aujourd'hui la plupart des jeunes à qui je vais parler ne vont pas nécessairement être des experts en audio mais ils vont peut-être avoir un ordi avec un garage van une petite interface audio et puis ils savent c'est quoi des micros d'overhead tu sais on commence à devenir de plus en plus la barre elle lève tout le temps parce que ça devient de plus en plus accessible c'est moins cher ces systèmes-là puis évidemment moi je ne fais pas exception j'ai découvert ça cet univers-là surtout depuis la major rush parce que le bassiste Marc Girard est aussi un computer whiz puis un gars qui a produit des albums dans sa carrière aussi j'ai appris beaucoup j'ai découvert ce univers-là j'ai trouvé ça extraordinaire j'ai commencé à m'y intéresser puis là je commençais à on faisait des productions puis j'ai dit peux-tu recorder mes drums y'a-tu besoin d'être là puis à un moment donné je me suis débrouillé tout seul je mic mon kit je bloque ça dans notre board on a un X32 qu'on sert live pour faire notre monitoring en NEAR justement et NEAR que j'apporte en ce moment pour t'épargner le feedback de mes enceintes oui c'est ça j'ai découvert cet univers-là puis j'ai commencé à plonger de plus en plus là-dedans et puis depuis le fameux Covid qui est arrivé ben là ça a été pour moi en tout cas une opportunité je me suis dit toutes les gigs écoute on était sold out à plusieurs endroits ouais toutes les gigs on tire les plugs ça s'en va tout en 20 m d un pour la plupart ben oui je me plains pas c'est ça pour tout le monde tout le monde dans l'industrie du spectacle fait que là je me suis dit ben c'est là que j'ai le temps je me suis mis à mettre les bouchées doubles les tripes sur parfaire mes capacités à mixer puis à faire un bon setup construire un site web etc puis là j'ai commencé à l'offrir d'une manière dire bon ben vous avez besoin d'un recording vous passez par là au mois de juin l'endroit où je suis mon local de répétition les studios de Rouen ils ont offert une journée de de recording pour les bands ils m'auront offert en fait de se faire un setup puis d'avoir un un live broadcast ensuite sur youtube ok moi j'ai offert à ces bandes là ben là vous allez recorder anyway je peux vous mixer tu sais ça a été une super bonne opportunité de leur offrir ça à un prix qui avait bien d'allure puis moi ça me fait travailler ça me fait prendre l'expérience j'ai adoré l'expérience puis j'ai juste continué dans cette dans ce mode là puis voilà c'est ça que je fais puis c'est pas c'est pas c'est pas quelque chose qui est temporaire parce que je peux pas faire des gigs pour moi personnellement c'est quelque chose qui devient vraiment c'est une passion j'adore ça et puis je tire autant sinon peut-être plus de plaisir maintenant à m'asseoir avec mon kit recorder des tracks choisir mes micros pour rentrer ça dans Cubase ouvrir ça mixer ça pour faire sonner ça comme une tonne de briques j'ai beaucoup de plaisir à faire ça et autant que tu sais de jouer devant une crowd de 100 1000 personnes 10 000 personnes ça revient un peu au même puis j'en ai tiré énormément de plaisir et je vais continuer de le faire c'est juste que j'ai découvert quelque chose qui me fait vraiment quelque chose une nouvelle corde dans le fond créatrice dans le fond pour t'amuser puis dans le fond trouver les sons que tu veux les sons que tu aimes absolument c'est un univers fascinant puis aussi je pense que plus ça va aller plus tu sais t'engages un musicien dans les contextes d'aujourd'hui tu te dis bon j'ai besoin de couple de tracks de drum tu peux m'aider ben oui certain puis là t'as deux drummers t'en a un qui est extraordinairement performant qui est super sur la coche puis qui a aucune idée comment se débrouiller pour se recorder puis t'en a un autre qui est juste un petit peu moins bon mais lui il peut tout te faire des tracks solides sur la coche et te livrer ça comme ça c'est assez facile de deviner qui peut remporter la gig à ce moment-là surtout s'il est sympathique ouais bref c'est ça je crois que plus les choses vont aller plus ça va être un avantage d'être capable d'être autonome pour s'enregistrer soi-même de chez soi pour fournir des tracks qui ont de l'allure fait que je prends de l'avance mais en plus j'adore ça fantastique mais non c'est ça ben c'est un peu ça on peut commencer moi j'avais commencé il y a une dizaine d'années juste avec une petite board de 8 tracks 300$ quelques micro SM tu sais un petit bêta un petit bêta 52 le classique pour de kick puis voilà tu sais tu commences avec ça t'apprends puis de plus en plus t'améliore c'est fascinant c'est comme un rabbit hole qui peut creuser énormément dedans ah oui changeons d'add-on dans le fond fait que tu as parlé des band hommages avec Martin avec New Roman évidemment là tu m'as envoyé juste un album qui sonne à tonne de briques si je peux dire comme ça décadent vraiment cool mon dieu c'est intéressant parce que c'est assez métal c'est quand même mélodique oui très mélodique c'est là j'imagine que c'est là le mellow death si je le dis bien j'espère oui oui exactement c'est pas mal ça ça se califierait comme ça oui puis écoute on t'entend d'une autre sphère là double bass drum au fond la caisse etc etc l'aspect de la volonté etc fait que ouais c'est une autre corde fait que parle-moi de ce projet là ben oui il était conne écoute c'est un band c'est un band qui est c'est un band dubbiiste je suis le seul professionnel dans le groupe ok fait que c'est un band qui est vraiment il est sur la glace en ce moment je ne vous cacherai pas peut-être qu'il va y avoir un autre album c'est quelque chose c'est un passion project qui se fait vraiment lentement puis moi j'ai j'ai commencé ce groupe là ça fait 13 ans déjà que ce band là existe c'est juste qu'on a fait une couple de petits répète une couple de petits recordings puis à un moment donné ben on s'est fâchés comme d'aller au fond des choses qu'on a fait de cet album là « Solitary Confinement » si jamais vous l'entend l'album est tout sur YouTube il est sur Spotify il est partout « Decadone » « Solitary Confinement » fait que c'est ça c'est du mélodette puis bref j'ai eu énormément de plaisir à faire ça puis oui ça c'est un aspect de mon playing qui est vraiment si j'avais choisi d'aller dans cette direction là probablement j'aurais pu faire une carrière dans le métal probablement j'ai joué avec beaucoup de groupes métal j'ai aidé des groupes j'ai recordé avec du black de toutes sortes affaires j'ai cruppé là-dessus j'ai appris beaucoup de choses puis maintenant que je pense ben quand t'es capable si t'es à l'aise à jouer tu sais un Blast Beat à 235 BPM ben après ça jouer du rush ça devient un petit peu plus euh ça reste la zone de confort disons de la vitesse c'est pas un problème oui effectivement ouais ça fait que c'est ça ça m'a aidé à jouer détendu parce que comme tout batteur métal le sait quand plus il faut que t'ailles vite plus il faut que tu sois relax oui oui effectivement effectivement plus tu deviens tendu plus ça fait du popcorn puis ça marche pas non effectivement ouais petite anecdote justement je suis allé dans un dans le bon vieux temps dans des dans des Plasmeters où on va voir des bons bands punk puis métal etc puis écoute j'ai juste vu un batteur se relever pour faire une grande respiration quasiment comme s'il s'en allait prendre une dive dans la piscine puis juste faire comme un blast beat pendant 30 secondes se relever prendre une autre respiration puis continuer j'étais comme oh lui il t'offre pas la soirée non c'est ça il va avoir une courte carrière dans ce genre-là ouais non non c'est ça ouais c'est que l'économie d'énergie c'est ça c'est un style que j'ai j'aime faire encore même des fois je me sens en arrière du kit puis je je réchauffe mes mes limbs c'est une autre une autre façon de jouer de la du drum c'est plus comme si tu cruises tu joues vite mais tu es dans un un peu plus un genre de méditation où tu tu te concentres pour rester détendu puis t'assurer que tes mouvements sont plus vides sont efficaces mais c'est philosophie ça s'applique autant au jazz qu'au métal en passant c'est vraiment de tous les styles jazz, métal samba le rock tout ce que tu veux la tension c'est l'ennemi de la performance en général ouais effectivement effectivement cool donc c'est ça ben oui on est un peu tous dans le même bateau mais j'ai remarqué que dans le fond New World Man avait fait justement un spectacle à distance justement au studio oui c'est vraiment cool ouais c'est ça on a décidé que bon après tous les jeux qui ont été cancelés comme ben des artistes on s'est dit on va faire de quoi de live un live stream qu'est-ce qu'on peut faire pis on a fait un GoFundMe c'était la première fois qu'on faisait ça on s'est dit un peu comme quand on a parti le projet il y en a-tu qui vont payer pour voir ça ben finalement oui nos fans sont vraiment extraordinaires les fans de Rush en particulier je dirais c'est des fans extrêmement fidèles pis même si on n'est pas Rush ben on représente un peu ce qui reste de Rush parce que bon tout le monde le sait Neil Peart est parti d'ailleurs le jour où Neil Peart est décédé je me souviens très bien on était sold out à Québec au centre d'art La Chapelle j'ai reçu je me suis mis à recevoir des textos où Neil Peart était décédé ça a été assez tout qu'un week-end assez magique ouais ouais bref ferme la parenthèse oui on a fait un concert ça a super bien été et on va probablement en refaire un aussi cette autre ouais ouais ben du coup je vous le souhaite effectivement moi aussi je recevais des textos de fans que j'avais côtoyés ici et là pis bref bon on s'est tous dans la famille de Rush ça a été un coup pis même pour des gens qui étaient même pas fans de Rush je pense qu'il y avait absolument la communauté de la musique s'est soulevée tout en même temps ça m'a surpris ça m'a aimé je me suis dit wow ok c'est pas juste moi qui a trouvé qu'il y avait quelque chose d'unique mais ça a été un bon show pareil ça a été encore plus émotif comme show évidemment c'était une baisse ha 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 effectivement ben on a eu beaucoup 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 de standing ovation ce soir-là pis on le prend pas personnel c'est un petit mélange de la magie et de notre performance ben j'ai quand même regardé justement le live c'était excellent ça sonne super bien fait que chapeau je vous ai pas vu live mais je pense que justement si ça revient je vais justement me déplacer pour aller voir ça pis évidemment te suivre ben oui pis on se donnerait un petit coup de coude à la veillée si jamais on était encore dans la situation je te demanderais quelques conseils de respiration j'avoue que ça se peut que j'en ai besoin ben ok est-ce qu'il y a des projets qui s'en viennent on y reste il y a quelques instants avant de nous écouter est-ce qu'il y a des projets qui s'en viennent pour l'instant ou c'est vraiment le recording le remote drumming à distance qui permet vraiment toutes tes énergies c'est un mélange de ce qui va s'en venir il va y avoir des 20-21 on attend 20-21 en attendant je ne dirais pas que je me la coulpe l'énard parce que je reste très occupé en ce moment je suis sur une couple de prod avec des bands j'ai fini la phase de tracking presque je m'apprête à commencer à mixer ça je vais continuer de faire ça parce que ça me plaît énormément puis plus je vais en recevoir plus je vais être content d'ailleurs écoutez si ça vous tente là s'il y a des gens qui ont envie d'avoir du recording si vous voulez trouver mon site web c'est matgroup.com je vais faire une petite blog oui oui j'allais te demander de le faire vas-y c'est matgroup.com m-a-t-t-g-r-o-u j'ai shorté mon nom pour que ça soit plus simple pour tout le monde puis là vous pouvez me rejoindre vous pouvez me trouver sur Facebook aussi il n'y a pas de problème ça va être un mix de prod puis ça va être les shows mais qui reviennent tout ça les prochains projets on ne sait pas il y a plein de choses qui me tentent de faire il faut juste il y a juste 24 heures d'une journée rien de se départager à travers tout ça oui c'est une complète d'émission je dois admettre celle-là il n'y a jamais assez de temps pour tout ce qu'on veut faire dans le fond exact mais écoute Mathieu ça fut vraiment cool de ta part de jaser avec nous vraiment cool merci beaucoup merci de m'avoir invité ça fut un plaisir de participer puis merci encore puis on souhaite un bon 20 ou un bon 20-21 au moins oui exactement on va laisser 20-20 en arrière quand ça va être fini puis on regardera 20-21 super cool je pense un temps Mathieu merci encore merci merci beaucoup Mathieu passons maintenant aux prochains invités de la soirée prochain invité de la soirée c'est un batteur métal d'une vitesse phénoménale il a fait partie du groupe QOVADIS depuis 92 jusqu'à 2008 pour ceux qui connaissent ce groupe il a aussi fait des études en physique autant ingénierie que médical il s'est rendu même au niveau doctorat dans ce sujet il porte multiples chapeaux en tant que batteur mais aussi en tant que co-gérant de tournée co-producteur d'albums et co-producteur de vidéos depuis 2011 il fait partie du groupe Gone in April dont ils ont 3 albums et 9 vidéos officielles de sortie donc quelqu'un qui ne chante pas vraiment accueillons très chaleureusement l'infatigable Monsieur Yannick Bercier Salut Yannick, comment ça va? Salut, ça revient et toi? Enchanté, bienvenue à Drumfield Café Merci d'avoir pensé à moi ça fait plaisir ça fait plaisir écoute, je vais être honnête je te découvre je suis ébloui honnêtement écoute, j'ai regardé tes vidéos j'ai regardé qu'est-ce que tu fais puis wow, ça roule ça roule Merci, là c'est bien des années de travail mais merci là tu disais que tu étais à Knoxville c'est ça? Oui, c'est ça j'étais à Knoxville depuis décembre 2002 finalement je suis à Montréal initialement j'ai déménagé comme pas mal dans plusieurs provinces au Canada quand j'étais jeune mon père se faisait transférer avec la compagnie donc la plupart de mon temps j'ai été à Montréal puis c'est sûr que ma langue maternelle c'est le français parce que j'ai été la plupart du temps à Montréal puis j'ai déménagé en Knoxville au Tennessee aux États-Unis en 2002 ça fait presque 20 ans que je suis ici là est-ce qu'il y a quand même des francophones dans le coin? Ma femme Non, il y a quelques francophones dans le coin mais il n'y en a pas beaucoup il y a quelques tu sais il y a des français des belges peut-être un ou deux canadiens dans le coin qui parlent français mais la plupart du temps je parle anglais donc des fois je cherche quand même mes mots en français parce que tu sais même si je parle en français à la maison quand même beaucoup des termes techniques et de batterie quand je travaille en studio c'est avec des anglophones des fois je cherche mes mots un peu mais je vais faire mon possible mais en tout cas ça vous donne l'opportunité de pratiquer ton français en cours de français Oui, oui, c'est cela comme je disais on fait tout à l'heure un petit tour de table des débuts c'est toujours intéressant de savoir le parcours des gens comment ils ont commencé fait que pour toi dans le fond dans l'adolescence je ne me trompe pas c'était tes débuts pour la batterie? Oui, j'ai commencé à jouer de la batterie en octobre 89 c'est drôle dans l'année que ça va commencer le premier instrument que j'ai joué c'était de là quand j'étais en cinquième et sixième année je pense que c'était dans les années 80 quand les synthétiseurs sortaient puis mes parents ils ont dit tu peux apprendre à jouer de l'autre parce que c'est un peu comme le piano mais c'est plus moderne ou quelque chose puis j'ai fait je pense trois ans d'ordre puis j'ai fait l'acteur acoustique après puis l'acteur acoustique ça n'a pas vraiment tenu donc quand j'avais de l'intérêt pour la batterie mes parents ils ont dit ouais on a déjà vu ça tu as eu de l'intérêt pour de la guitare puis ça a duré comme six mois si tu veux une batterie tu vas t'en acheter une toi-même finalement c'est ça que j'ai fait puis là plus que 30 ans plus tard de jouer de la batterie ça continue donc je pense que j'ai resté assez fort avec la batterie je pense que c'est marché conclu donc c'est côté rythes etc est-ce que tu as des influences particulières qui t'emportent vers la batterie est-ce que tu as des bands est-ce que tu as des drummers ouais je pense la fin des années 80 justement qui était dans le temps que j'ai commencé à jouer de la batterie il y avait des groupes métal comme tu sais Slayer Anthrax Testament Metallica tu sais ces bands-là puis après un moment donné j'ai rentré dans le death metal avec des bands comme Death Obituary Cynic donc c'est plus avec ce style de musique-là qui m'a attiré à la batterie la batterie est très front dans ce style de musique-là puis tu sais c'est un bon exercice physique aussi tu sais ça lâche pas puis tu sais c'est quelque chose que j'aime beaucoup puis vraiment haute intensité puis haute énergie puis je pense c'est plus ces bands-là qui m'ont attiré vers la batterie puis avec les années j'ai comme écouté plus de différents styles mais c'est plus le style de musique qui m'a attiré vers la batterie puis c'est le style de musique que j'enregistre le plus à la batterie aussi ok parce que t'as quand même une diversité on va en parler un petit peu tu joues pas juste du métal tu joues autre style évidemment mais oui primordialement connu pour le métal mais j'ai découvert en toi un petit côté faux qu'on a regardé un certain vidéo mais on peut en reparler tantôt mais ok mais t'es autodidacte dans le fond t'écoutes tes albums t'essayes de copier tu faisais tes propres cours ou tu prenais des cours comment ça fonctionnait exactement pour faire ça oui avant que j'achète ma première batterie j'avais pas de bâton de drum non plus mais je faisais de la skateboard ok j'avais les rails sur le côté de la skateboard j'avais des spares puis je prenais ça comme des bâtons de batterie ok puis comme le soir quand il y avait MTV qui pensait puis il y avait des vidéos de Power Hour ou tout ça ben j'en regardais les ventes puis je regardais les batteurs puis quand je regardais la batterie quand je regardais le batteur jouer ben là j'essayais de voir qu'est-ce qu'il faisait puis c'est là que ça a commencé donc quand j'ai acheté ma première batterie quelques mois plus tard j'avais déjà comme un début que c'était pas comme oh je sais pas quoi faire avec ça je savais déjà comme un peu quoi faire c'est intéressant comme point parce qu'effectivement c'était nos drum instructions c'était nos instructions de drum regardez les vidéos sur Musique Plus et Much Music dans le temps ouais ouais c'est ça moi c'est comme ça j'ai appris le fameux truc de Tommy Lee en tournant une fameuse baguette ah oui ok ok j'ai regardé la vidéo de Without You au dépend de mes amis Metal ok qui détestaient ça je les salue en passant mais c'était nos façons d'apprendre justement des trucs comme tu dis oui 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 c'est ça avant le Youtube et tout ça exactement ouais cool donc après ça on avance un petit peu puis tu commences déjà à 95 je pense à enregistrer des albums c'est ça ? ouais ça je pense la première expérience enregistrement je pense c'était en 94 puis c'était juste une chanson c'était une chanson peut-être un peu funk mais c'était un groupe qui avait commencé Metal puis qui avait pris une direction différente puis moi je voulais rester avec le Metal on avait enregistré une toune puis après ça tu sais j'ai continué avec un autre band dans ses débuts qui ne se nommait pas Pro Vadis mais c'est devenu band Pro Vadis que j'ai joué avec pendant plus de 15 ans sur une grande partie de ma carrière puis le premier démo de Pro Vadis c'est en 95 puis on a fait trois albums commençant en 96 jusqu'à 2004 donc ça nous tenait pas mal à l'équipe ouais fait que Pro Vadis c'est ça c'est de 95 jusqu'à... le troisième album c'était en 2004 on a fait un triple DVD de spectacle qui était en 2005 puis j'ai quitté le groupe en 2008 donc c'était de 95 à 2008 qu'est-ce que tu retiens de cette première expérience là de jouer dans ce groupe là de jouer pendant 15 ans de temps les albums etc ouais c'est un groupe qui va tout le temps comme rester avec moi c'était 15 ans plus de 15 ans avec un groupe c'était du monde avec qui j'ai passé tellement de temps puis c'était pas comme on était rendu adulte dans la trentaine ou la fin de la vingtaine puis on se rencontre puis on commence à jouer on a commencé quand on était au cégep puis on s'est suivi à l'université puis même après l'université sur le marché du travail finalement on a comme grandi ensemble donc il y avait le côté personnel qu'on se connaissait super bien puis on travaillait vraiment bien ensemble puis on travaillait fort on faisait en plus de l'université dans le temps puis après ça le marché du travail on faisait quand même un 40 heures de travail pour le groupe par semaine par au moins deux individus à 40 heures par semaine donc c'est beaucoup d'heures à faire avancer le groupe puis ça roulait là c'était vraiment le fun mais ouais ça reste vraiment bien ça va tout le temps rester avec moi puis 40 heures j'imagine est partagé entre composition, pratique, booking, ces choses-là oui c'est ça donc à ce moment-là quand moi j'ai commencé sur le marché du travail quand j'avais fini l'université bien j'ai déménagé à Knoxville puis le restant de notre équipe était à Montréal donc c'est sûr que les pratiques, la manière qu'on faisait ça c'est qu'on avait un mix-down des packs de drum de l'album puis eux autres pratiquaient avec ces packs-là à Montréal puis bien moi j'étais ici à Knoxville puis je pratiquais puis on jouait au click en spectacle donc quand on se rencontrait on faisait probablement une chanson en soundcheck peut-être deux puis après ça il y avait le spectacle puis c'est tout mais je veux dire on avait une bonne équipe de musiciens on avait des vraiment bons musiciens avec nous autres puis jouer au click c'est beaucoup plus facile parce qu'on sait la vitesse la vitesse, le tempo ne dépend pas de combien de Red Bulls ou de cafés que j'ai vu avant le spectacle tout est vraiment dans la manière dont tout a été pratiqué donc avec une bonne équipe j'atterrissais à Montréal par avion vers une heure du matin dans ces coins-là puis les guitaristes me cherchaient à l'aéroport on se revenait chez eux il y avait peut-être quelques affaires de marchandises à compléter puis loader le trailer puis on se levait le même matin puis on partait pour la première salle puis il y a des fois qu'il y a des vols qui ont été cancellés puis ils sont venus avancer à l'aéroport comme à midi puis on quittait directement pour la salle puis moi je dormais sur un Arban d'aéroport comme pendant 5 ans avec mon passeport dans ma poche que je tenais puis j'essayais de dormir un peu puis je pouvais me faire voler il y avait des bonnes aventures avec ce groupe de voyagement ok mais ça prend quand même une équipe qui se connait sur scène pour être capable de dire on pratique une toune puis après ça go on est correct on est capable de faire le spectacle oui absolument puis j'imagine avec le guitariste puis moi c'est nous autres qui travaillaient le plus ensemble en termes du management du groupe et du coping et tout ça puis nous autres ça faisait déjà un 7 ans à ce moment-là qu'on travaillait ensemble donc tu sais c'était pas quelqu'un de nouveau qu'on trustait pas trop tu sais comme le trust était déjà établi puis tu sais on travaillait bien ensemble donc tu sais quand moi je me préparais ici eux autres se préparaient là-bas tu sais comme le trust était établi puis on arrivait puis oui la chimie était là puis l'énergie était vraiment fou on se faisait du fun ça allait bien j'aimerais ça parler un peu de ton style parce que quand même t'as un style assez intéressant c'est quand même un style que personnellement moi je m'y connais peu mais j'admire toujours je suis tout le temps ébloui de regarder ce style-là puis évidemment t'as des pieds de la mort les double basses qui roulent vraiment bien fait que je me demandais comme c'est quoi le truc dans le fond je veux dire si tu joues pendant une heure une heure et quart je sais pas toi de quoi de ce style-là qu'est-ce qu'il fait la précision comment tu travailles la précision, l'endurance, tout ça c'est quoi le truc? sais-tu juste que tu joues de ce style-là? ouais ok la manière que ça a commencé c'est pour pratiquer je regardais pas vraiment parce que j'étais quand même jeune puis je voulais jouer tu sais puis dans le temps il y avait pas YouTube puis tout ça parce que là on parle des années 89-90 donc j'avais mon Walkman avec des cassettes comme Slayer, Dambrax, tu sais puis si le batteur faisait comme du double bass pendant comme disons par exemple 10% de la toune ben moi j'essayais de le faire pendant 100% de la toune pas parce que je pensais que ça sonnait bien mais c'était plus pour comme l'endurance puis tu sais comme bâtir un peu de technique parce que si ça commence à faire mal tu te rends compte, tu sais, tu écoutes ton corps tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas puis là je continuais puis je forçais puis ça avançait puis après un moment donné, tu sais, je veux dire ça roulait, ça allait super bien puis la première fois que j'ai vraiment remarqué la technique c'est quand on a fait le lancement du triple DVD de Cova10 quand on était en train de faire des édits il y avait les caméras sur le drum puis je pouvais voir les pieds puis les jambes j'étais vraiment, vraiment surpris c'était la première fois que je pouvais me voir jouer puis encore dans le temps YouTube c'était pas qu'est-ce que c'est aujourd'hui donc on pouvait pas comme faire de recherches sur les batteurs puis les techniques de bass drum puis tout ça donc je regarde quand on est en train d'étiter, je regarde puis je remarquais que tant que je faisais pas du double bass juste comme je voyais le genou qui devait un peu quand je faisais des coups de bass drum puis aussitôt que je faisais du double bass les genoux faisaient ça puis ils restaient là puis ils bougeaient pas puis les chevilles allaient puis avec les beaters aussi puis c'est là que je t'avais remarqué c'est vraiment dans les chevilles que j'ai développé une technique puis j'avais pas vraiment fait exprès pour faire ça mais c'est juste avec le temps c'est ça qui m'a donné la chance d'aller à ces vitesses-là pendant beaucoup de temps d'avoir l'endurance puis d'avoir la vitesse donc c'est comme arriver en termes de beaucoup pratiquer donc c'est comme ça que c'est arrivé il y a pas eu de professeur qui m'a dit utilise tes chevilles et puis là c'est juste à donner de cette manière-là ok fait que par la force des choses de pouvoir te pousser encore plus loin pousser ta limite dans le fond oui avec le temps dans le fond t'acquies t'acquiers dans le fond de vitesse l'endurance oui c'est ça c'est exactement ça ok cool puis en termes de vitesse aussi à un moment donné avec Kovadis tu sais il y a beaucoup de groupes que j'écoutais dans le temps qui avaient des tempos de peut-être comme 180 190 peut-être 200 ou bien il y a beaucoup de monde qui sont habitués à des tempos 100 ou 90 110 nous autres on le double tout le temps parce qu'on fait des 16ème avec les avec les mais quand on composait pour Kovadis le guitariste moi quand on travaillait sur les chansons à un moment donné il a dit cette chanson-là on va la faire à 210 puis là on on arrivait à 210 puis là après ça après quelques temps qu'on pratiquait ok on va la faire plus vite puis là on se retrouvait avec du 220 puis là en spectacle c'était comme ok on va faire ça à 224 ça poussait puis ça poussait puis ça poussait puis à un moment donné je veux dire à mesure de pratiquer puis d'avoir la technique bien les gens s'habituent puis là on est capable d'aller de plus en plus vite puis sur le triple dvd qu'on avait fait à ce moment-là je jouais pas avec un earthquake track ok puis on s'est rendu je pense presque à 240 avec les 16ème de double bass dans le tapis donc c'était ouais ça ça vient avec la pratique le temps puis la shape physique là aussi donc bien manger bien manger bien dormir bien facile oui bien dormir c'est pas tout le temps facile quand on est musicien puis on aide à faire le management du groupe puis le booking puis l'organisation toute il y a des fois qu'on a dormi des 2-3 heures par nuit plusieurs nuits de suite puis finalement le triple dvd qu'on a fait en 2005 je pense que c'est des 4 ou 5 nuits de suite on a dormi un 2-3 heures parce que c'est nous autres qui produisons du spectacle moi le guitariste puis notre équipe là aussi de production puis on était très impliqué avec ça donc les 2-3 heures par nuit plusieurs nuits tu sais de suite on arrive au concert ben tu sais une chance qu'on était en bonne shape parce qu'à chaque jour qu'on pratiquait ça baissait le tempo un peu finalement je pense qu'on a arrêté c'était comme à 240 après avoir ralenti pas mal on était pas mal prêt pour ce show cool l'autre aspect de ton playing c'est l'orchestration c'est que tu bouges ah oui il y a des moments c'est très gros c'est très dans le tapis mais tu quand même t'orchestres un peu le tom ici etc etc c'est quoi ton choix qu'est-ce qui décide je vais aller ici versus le tom versus ça est-ce que tu écoutes vraiment la ligne de bass de guitare ou c'est juste aller comment c'est quoi ton ouais ouais je pense que la manière d'écrire ou de composer le drum de cette manière là je pense que c'est plus venu quand que j'ai j'ai rencontré j'ai appris à propos de Bobby Jerzonbeck un batteur que je pense qu'il habite au Texas maintenant mais il habite à Los Angeles dans le temps il a joué avec Rob Hoffer de Spasticking puis on était en Floride avec Covadis puis l'ingénieur de son à ce moment là il a dit faut que tu checkes Bobby Jerzonbeck c'est un batteur absolument fou puis j'ai checké comme la musique de Spasticking puis c'était comme la première fois que j'entendais quelque chose un drum aussi technique de cette manière là avec des splashes puis des stacks c'est là que j'ai rentré en contact avec lui puis on a fait deux sessions de trois heures comme un samedi puis un dimanche c'est ça qui a vraiment ouvert mes yeux parce que je voulais vraiment apprendre de lui c'est là que mon drum avant j'étais plus influencé par peut-être Dave Lombardo Gene Hoagland Sean Ryder peut-être ces batteurs-là puis je m'en allais dans une direction puis là avec Bobby ça a comme changé un peu ça s'en allait encore dans la même direction comme général mais ça a vraiment changé je pense j'ai eu un bon influence sur mon style après que j'ai écouté le style de drumming de Bobby c'est là que j'ai commencé à faire plus avec mes mains avec les stacks le fait que je suis ingénieur de son aussi j'essaie de ne pas prendre trop de place avec les sons de la batterie comme un tom va prendre plus de place qu'un petit splash ou un stack donc quand j'écoute la musique on fait de la pré-prod de tout composer avant d'enregistrer les tracks finales puis j'écoute beaucoup de la musique puis je me dis je peux mettre beaucoup de splash ou de stack des max stacks de Sabian que j'utilise beaucoup ça ça prend pas beaucoup de place en termes de la fréquence tu sais sur un album comme sur une chanson quand on est quand on considère tous les instruments comme la bass la guitare électrique et le vocal un tom prend beaucoup plus de place en termes de fréquence que des splash puis des stacks donc j'utilise beaucoup la percussion puis la composition peut-être je sais pas si t'appellerais ça comme orchestral mais comme avec beaucoup de différents sons sans prendre trop de place avec la batterie pour laisser de la place pour tous les autres instruments c'est intéressant comme concept c'est vrai quand tu y penses comme ça c'est vrai j'aurais à penser c'est comme un genre de ligne mélodique faut-tu descendre avec les temps mais est-ce que tu sais c'est intéressant j'imagine que c'est ton côté plus ingénieur de son qui vient en compte aussi avec ouais c'est ça j'ai tout le temps eu un intérêt assez fort pour le sound engineering finalement comme les premières fois que j'étais en studio j'étais tout le temps vraiment comme super intéressant avec les concepts je demandais beaucoup de questions à l'ingénieur de son et à chaque fois qu'on rentrait en studio j'étais très impliqué avec toutes les stratégies l'organisation et tout ça puis je posais encore beaucoup de questions puis c'est devenu au point que je me disais ok je veux vraiment optimiser mon le setup de drum pour que la sonorisation soit optimale je veux pas arriver en studio pour que l'ingénieur de son me dise peux-tu tasser ça j'ai pas cette place pour le micro ça peux-tu mettre ça là ça peux-tu mettre ça là j'ai pas cette place il y a aucun batteur qui aime bouger ses affaires par rapport à où il a été habitué de jouer donc je pense que peut-être vers la fin des années 90 j'ai commencé à mettre plus d'espace entre tous les morceaux pour laisser de la place pour tous les micros pour que j'aille jamais de surprise puis avec le temps c'est venu au point que mon kit de drum il est vraiment symétrique c'est comme si j'ai une crash là je regarde la caméra j'ai une crash là je vais avoir une crash là s'il y a un tom là il y a un tom là tout est vraiment symétrique pour que le nombre de micros à gauche soit pas mal égal ou équivalent au nombre de micros à droite pour pas qu'il y ait comme un débalancement un peu d'un côté puis ça aide beaucoup avec le mix de la batterie puis encore pour laisser de l'espace pour les autres instruments pour avoir un bon spread sonore puis finalement comme ça ça a avancé avec les années de pas avoir de surprise en studio puis live avoir de l'espace pour les micros avoir de kits symétriques pour pouvoir de mieux en mieux mixer la batterie donc j'ai comme évolué à ça cool j'avais pas pensé de toute façon là j'avoue que ça fait du son ça fait vraiment du son puis ton tuning est-ce que tu as un tuning parce que c'est quand même un kit qui sonne dans les enregistrements c'est est-ce qu'il y a beaucoup de manipulation ou est-ce que c'est vraiment bien naturel c'est quoi le tuning le tuning j'ai un tuning très spécifique pour les tomes puis pour le snare puis le floor tom les bass drums il y a pour le métal au moins il y a tellement d'attaques puis d'autres fréquences dans le bass drum pour pas que ça l'enterre tout puis que ça soit trop boomie donc les bass drums d'habitude on passe pas autant de temps je veux dire pour avoir une note spécifique on va avoir un bon son de bass drum mais pas autant de notes spécifiques tandis que mes tomes le floor tom puis le snare c'est toutes des notes spécifiques les tomes c'est un accord majeur puis j'essaie de faire ça de mémoire je pense que c'est comme B G B B G c'est un accord majeur puis ça c'est quelque chose que j'ai appris d'un batteur quand j'ai joué au Montreal Drumfest en 2007 ok c'était Lincoln je me souviens pas de son dernier nom puis il avait tourné mon drum tu te connais Lincoln ? ça me je sens que ça sonne une cloche mais je pourrais pas le dire je veux pas dire les faussetés j'ai un nom sur lui de la langue mais je suis pas sûr que c'est lui ouais ouais il est vraiment court pour tourner les drums c'est une personne vraiment magnifique puis on a parlé beaucoup avec lui à un moment donné puis j'ai regardé les différents tunings de tom puis en travaillant avec des batteurs à jazz eux autres ils aiment deux affaires qui m'ont dit des accords mineurs moi des accords mineurs de tom j'ai vraiment pas aimé ça puis il y en a qui ont dit qu'ils veulent pas avoir une note spécifique parce que si le bassiste disons joue une note puis le tom il commence à dé-tuner avec tu sais le set que ça commence à clasher un peu donc il y a des différentes philosophies avec ça mais moi l'accord majeur sur les tomes le floor tom j'ai adoré ça ça fait depuis 2007 puis j'utilise cet accord-là avec les 4 tomes le floor tom puis le snare le snare le snare est tuné afin qu'il n'y ait pas trop de résonance des chaînes par rapport aux tomes donc c'est une question d'harmonique et de note fondamentale pour réduire les vibrations puis finalement c'est pas mal ça intéressant intéressant non parce que c'est ça c'est quand même un style qui a un tuning spécifique puis évidemment je trouve que ça rajoute au côté mélodique si on veut de oui oui absolument c'est quand même assez mélodique comme musique je dis oui c'est tapis mais c'est quand même mélodique oui oui absolument puis ma femme est altiste et violoniste puis parce que c'est un instrument sans fret son intonation est vraiment bonne donc c'est elle qui toune mon drame depuis qu'on est ensemble puis être en groupe de musique aussi donc ça donne bien que quand on fait des spectacles bien c'est elle qui toune le drame comme on tient on travaille tout à faire le set up puis on a tous nos jobs mais elle elle a tous les drames avant de jouer donc c'est j'ai de l'aide pour tourner c'est un bon plus en studio aussi bien justement parlons-en de ton groupe on est rendu là Gone in April que tu fais partie j'imagine depuis 2011 je ne me trompe pas oui c'est ça fait que si tu veux parler un peu de ça c'est quoi la différence est-ce que ça ressemble à quoi on va dire c'est un peu différent je dirais que c'est très différent mais ça se ressemble extrêmement beaucoup il y a beaucoup de fans qui ont appelé Gone in April Covadis 2.0 il y a beaucoup de musiciens qui étaient dans Covadis qui sont avec nous dans Gone in April il y a Marc-André Gingras qui est un guitariste que j'ai commencé à travailler avec dans Covadis en 2005 ou 2006 puis il fait partie de Gone in April il y a Steve DiGiorgio aussi qui a fait le troisième album de Covadis donc ça fait depuis 2003 qu'on travaille ensemble oui puis il a fait les deux derniers albums de Gone in April puis Julie Bélangerrois qui est la chanteuse, la violoniste puis altiste elle faisait le violon pour Covadis live comme sur le trait de DVD c'était il jouait le violon donc on avait une bonne équipe de musiciens avec Covadis puis à un moment donné la manière que le groupe Gone in April a commencé c'est que c'est un guitariste de l'Allemagne qui m'a contacté j'avais déjà fait deux albums avec lui puis il a dit je veux faire un autre album avec un style différent j'aimerais ça que tu sois le batteur puis on a fait un album ensemble puis après un album lui commençait à avoir plus autant de temps pour la musique finalement et là notre band est tombée dans nos mains puis on s'est dit on peut engager les guitaristes qu'on veut les bassistes qu'on veut puis tout ça puis là finalement on est allé on a parlé à Marc-André on a parlé avec Steve puis c'est là qu'on a reformé l'équipe de Gone in April puis là c'est devenu plus symphonique plus mélodique donc le style a beaucoup changé après le premier album puis c'est pour ça que le monde a commencé à appeler ça en arrière comme Corvadis 2.0 parce que c'est sûr qu'il y a des similarités avec la musique parce qu'il y a des musiciens qui étaient dans les deux groupes mais c'est quand même assez différent aussi parce qu'il y a beaucoup de violon d'alto de violoncelle il y a beaucoup de chorale il y en avait dans Corvadis aussi mais c'est juste que dans Gone in April il y en a beaucoup plus donc il y a Julie aussi qui chante dans le groupe avec Aaron qui est le death vocaliste du groupe donc c'est comme pas mal 50-50 c'est ça, cet aspect-là qui est vraiment différent avec la voix de Julie puis tout ça c'est vraiment le fun parce qu'on peut s'en permettre beaucoup avec Gone in April puis on pouvait s'en permettre beaucoup avec Corvadis aussi mais on peut faire de quoi de vraiment rapide puis vraiment agressif puis intense en termes de chansons puis on peut ralentir ça un peu plus aussi puis amener tu sais comme l'orchestre symphonique puis amener les woodwinds puis les brass puis les strings puis les percussions puis avoir de la chorale puis toutes sortes d'affaires donc c'est vraiment le fun on peut vraiment faire beaucoup d'affaires avec le groupe puis pas juste se tenir dans une direction spécifique Non, j'ai bien aimé j'ai écouté quelques tracks justement j'ai bien aimé ça rentre au poste mais il y a vraiment des bons bouts mélodiques c'est un bon mélange Merci de la diversité honnêtement j'ai bien aimé honnêtement Ah ben merci Il nous reste quelques minutes ça passe déjà si vite donc vite fait tu portes multiple ce chapeau tu es batteur mais tu es aussi ingénieur je ne m'entends pas tu as utilisé la physique est-ce qu'il y a un lien est-ce que ça se rejoint est-ce que Ah oui oh gosh oui pour moi je trouve que chaque travail aide dans l'autre j'imagine si je peux dire ça de cette manière-là au travail le fait que j'imagine que j'ai grandi avec des musiciens autour de moi à chaque fois puis les métallures aussi c'est du monde très friendly très warm puis j'imagine que j'amène peut-être cet aspect-là au travail en tant qu'ingénieur et physicien comme on avait discuté un peu avant par e-mail je travaille dans un département de recherche pour le design puis le développement de scanners de moutines nucléaires donc tu sais il y a des experts partout dans le monde qui se rejoignent à Nord-du-Vaux-Planacy puis c'est une équipe vraiment formidable c'est vraiment du bon monde du monde intelligent mais juste du bon monde aussi tu sais je sens que je vois travailler avec mes amis à chaque jour tu sais comme ça c'est ça qui est vraiment à cause mais tu sais on a j'amène peut-être cet aspect-là musical au travail mais aussi le côté organisation ingénieur, physicien avoir des outils de travail des méthodes de travail peut-être l'éthique de travail comme toutes sortes d'affaires de ramener ça au j'imagine au travail de studio puis au travail de musicien tu sais c'est tout quelque chose qui entraîne toutes les différentes les différentes pas carrières mais comme les différentes directions que je pense que ce soit comme la physique l'ingénierie ou la musique ou le studio je veux dire tous les différents aspects tu sais ça vient tout à aider dans chaque là je veux dire oui oui ben ça l'organisation aide dans la musique la musique aide justement du côté attitude oui j'étais là ben je pense que les musiciens sont habitués à s'adapter tu sais il y a tout le temps quelque chose qui arrive pour s'adapter ça je pense que c'est un côté que j'amène dans mon travail de tous les jours tu sais c'est comme s'il y a quelque chose qui arrive il faut comme trouver une solution au lieu d'essayer de trouver le blâme puis de pointer puis de dire ah ça c'est à cause de toi ou ça t'as mal fait ta job c'est comme non c'est pas ça qui est important il faut trouver une solution comment qu'on arrange ce problème là puis tu sais c'est peut-être ça le côté ingénieur que j'amène aussi c'est que j'aime ça résoudre des problèmes donc pour moi quand il y a quelque chose j'aime ça résoudre le problème mais je suis habitué à m'adapter aussi à beaucoup de situations donc ça l'aide partout c'est une bonne philosophie justement tu sais comme ça c'est peut-être pour ça aussi qu'on va dire ça a duré si longtemps puis peut-être même aussi pourquoi que c'est des bonnes attitudes d'avoir dans un groupe pour avancer effectivement de s'entraider puis je dirais être positif puis avoir des buts puis avoir du drive puis être enthousiaste puis vraiment comme travailler fort parce que c'est dommage il y a beaucoup de luciens que je rencontre qu'ils ont un talent phénoménal mais ils n'amènent pas le talent ou qu'ils pourraient puis s'ils tu sais ils mettaient un peu plus de travail des fois je veux dire il y a quelque chose qui pourrait vraiment percer mais peut-être c'est juste qu'ils n'ont pas l'intérêt là-dedans peut-être pour ça qu'ils ont peut-être moins de drive puis il y en a des fois je veux dire juste parce qu'ils ont beaucoup de drive ils ont beaucoup d'enthousiasme pour un certain sujet ou pour un certain travail ils poussent vraiment puis parce qu'ils travaillent fort c'est ça qui fait qu'ils font beaucoup puis quand toutes les planètes s'alignent ben là c'est quand que tu as le talent puis tout le monde travaille vraiment fort bien ensemble puis c'est un environnement très positif chaleureux ben là ça l'aide tout tout le monde je ne peux pas être plus d'accord que ça mon cher on est rendu à la fin malheureusement écoute prochain projet pour Gone in April dans la musique qu'est-ce qui se passe pour toi oui prochain ben on a déjà le quatrième album de Gone in April environ à moitié composé pour la batterie la voix les guitars puis donc on se prépare pour le quatrième album puis des vidéos je veux dire des vidéos on met beaucoup beaucoup de temps dans les vidéos pour trouver des salles vraiment intéressantes ça paraît j'ai vu c'est vraiment c'est pas un petit local c'est vraiment bien c'est quelque chose qui prend extrêmement beaucoup de temps pour savoir quelle sorte de style de salles qu'on recherche pour cet album-là ou pour cette chanson-là et après ça c'est de trouver la salle c'est des mois et des mois de travail puis après quand on a trouvé c'était toutes les préparations puis donc c'est pas juste l'album mais c'est la préparation des vidéos pour l'album aussi qui prennent extrêmement beaucoup de temps donc on est tous en train de travailler sur ça présentement puis ça me garde pas mal occupé puis aussi je travaille en studio en tant qu'ingénieur donc j'enregistre d'autres groupes aussi donc avec le travail d'ingénieur physicien le travail en studio puis le travail avec Donald Naples il y a pas tout le temps des longues nuits de sommeil c'est seulement de le dire est-ce que c'est des 2-3 heures de sommeil encore je dirais en moyenne peut-être je suis rendu je pense à peut-être un 5 heures de sommeil puis des fois divisé en 2 parties durant la journée si on va faire la moitié de 5 heures ici puis la moitié de 5 heures là ça dépend du rush fantastique bien merci beaucoup Yannick on est déjà rendu à la fin de notre entrevue vite fait les endroits que les gens peuvent trouver oui oui il y aurait mon site web yannickbercier.com je suis sur Facebook aussi donc il y a beaucoup de musiciens sur Facebook qui communiquent donc j'ai mon adresse e-mail sur mon site web yannickbercier.com sur Facebook puis je pense que c'est la manière les plus faciles de me rejoindre fantastique écoute on te salue de Knoxville parfait merci ça m'a fait plaisir merci d'avoir passé à moi pour l'entrevue ça m'a fait plaisir puis merci pour tout c'est très intéressant puis aller voir les groupes à yannick moi j'ai bien aimé merci beaucoup bonne soirée bye merci beaucoup Yannick merci beaucoup Mathieu merci beaucoup à vous d'avoir été là ce soir ça conclut dans le fond la section francophone de la deuxième saison mais revenez la semaine prochaine pour un autre épisode anglophone avec mon collègue Eric tous les détails sur la page Facebook de John Fields Café d'ici là je vous souhaite une excellente semaine prenez soin de vous et merci pour tout et à la prochaine